allez youp tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve pour l'occasion parce que bon c'est quand même une grosse sortie de l'année je sais pas j'anticipe peut-être un peu mais comme c'est quelques jours avant la sortie de l'extension on est actuellement mercredi de toute façon on vous aura la vidéo ce soir en ligne si tout se passe bien ça peut amener du monde donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à lâcher votre pouce bleu partagé etc parce que je crois c'est toi vraiment pour que ce soit une dinguerie cette ouverture voilà on va se retrouver un close up et puis on va ouvrir ces cinq boosters petit petit apéro avant la grosse ouverture qui arrivera dans les prochaines semaines tout le monde des semaines qui arrivent on va s'ouvrir d'une belle display donc voilà j'ai à peu près tout dit on se retrouve après la petite pause en close up pour ouvrir ces cinq boosters et puis espérer d'ouvrir de belles choses allez à de suite allez on est parti voilà close up pour ouvrir donc dominaria remastered voilà ce que je vous ai dit en intro je vais vous en parler un petit peu plus donc c'est dû pour ceux qui savent pas ce que c'est dominaria remastered c'est tout simplement remastered remastered mon anglais voilà c'est tout simplement des reprints avec des nouvelles illustrations de cartes vraiment cool on parle des tuteurs par exemple ou de urza voilà il ya des très belles choses à ouvrir là comme je vous dis c'est l'apéro on va s'ouvrir cinq boosters trois boosters draft et deux boosters de collector collector c'est qu'en anglais booster draft j'ai des prix en français voilà comme je vous dis surtout ça surtout ça vraiment que je sors des dingueries de ces deux boosters collector parce que je vais pas en ouvrir 40 milles vu le prix voilà je voulais en venir le prix de cette édition c'est abusé c'est abusé faut que j'en parle parce que moi je trouve ça quand même assez fou pour ceux qui savent pas j'habite la région bordelaise donc je suis pas sur une région telle paris par exemple les boosters sont excessivement chers je sais pas si de votre côté dans boutique dans votre région c'est le cas aussi mais je vais vous donner un exemple ces trois boosters ici à bordeaux j'ai fait j'ai téléphoné à deux boutiques j'ai contacté une boutique et puis l'autre là où je les ai pris sont à 8 euros la boutique que j'ai contacté parce que pour savoir s'ils en avaient reçu et connaître leur prix les vendent à entre 8 euros 50 et 9 euros est ce qui est des boosters collector ceux-là je les ai payé 35 euros pièce donc oui 35 euros pièce vous avez bien entendu et l'autre boutique les vend à 40 euros donc moi je trouve ça abusé c'est pour ça que là les boosters bras en tout cas j'ai une boutique en ligne qui se trouve en physique aussi à paris la display que j'ai pris chez eux le booster revient à 5 euros 50 donc la boule à display qu'on va ouvrir prochainement les boosters qui sont à l'intérieur reviennent à 5 euros 50 là ce que j'ai pris aujourd'hui sont à 8 euros c'est quand même 2 euros 50 de plus c'est abusé je comprends pas je comprends pas que les prix soient un tout petit peu plus à l'unité je comprends il n'y a pas souci mais qu'il y ait une telle différence entre une boutique physique qui vend sur internet à paris à paris c'est quand même un prix qui est quand même beaucoup plus bas que ici à bordeaux n'est pas sur la même échelle de de salaire de loyer etc donc je peux comprendre que oui il faut qu'il fasse une marge il n'y a pas souci ça je comprends très bien mais une telle différence de prix sur un booster je trouve ça abusé voilà je trouve ça abusé c'est pour ça que là j'ai pris que cinq booster je les aime beaucoup je décide pas pour pas leur parce que normalement ça c'est ça devrait pas être vendu avant la sortie donc je leur fais pas de pub pour pas qu'ils aient de problème on sait jamais mais je trouve ça voilà vraiment la différence est vraiment beaucoup trop beaucoup trop élevé c'est vrai que là chez eux j'ai pris que ces cinq boosters histoire d'avoir un petit avant goût et un petit apéro avant la grosse box que j'ouvrirai que j'ai pris sur internet voilà j'ai à peu près tout dit mais non on va passer à l'ouverture déjà 7 minutes 30 je pense que je fais quand même des petits cuts parce que bon je parle beaucoup vous savez vous me connaissez depuis je parle beaucoup et puis je pars un peu dans tous les sens bon allez hop booster collector booster draft j'ai choisi en tout cas surtout pour les boosters collector j'ai choisi les boosters voilà histoire que j'en veuille pas trop s'il n'y a pas grand chose à la boutique où j'ai acheté allez première ouverture de ces boosters de draft de dominaria remastered j'espère vraiment sortir des belles choses parce que c'est 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 les prix sont ouais voilà comme je vous dire un petit peu encore c'est il faut vraiment sortir des choses pour espérer un peu avoir que je sois pas dégoûté donc beaucoup de reprits beaucoup de reprits stimulus primordial je passe assez vite sur toi mais bon c'est quand même des très bonnes car dans l'ensemble qui a été réédité donc voilà pacifisme grimoire de jaloum le maréchal de guerre de mog de jesper aging mais c'est une réédition donc ça m'intéresse pas forcément fait le caquetant très cool alors j'aurais peut-être des bêtises sur les rééditions parce que voilà je connais pas forcément toutes les éditions où c'est sorti mais voilà fait le caquetant c'est cool quoi scott fischer la rage inextinguible cool scott fischer je sais pas il y a quand même pas mal de cartes d'illustrateurs qui m'intéressent donc c'est cool quand même c'est très cool c'est une très belle édition et c'est surtout en attendant phyrexia que j'ouvre un tout petit peu de dominaria remastered parce que bon voilà je vous en ai parlé premier unko rada éritière de keld tel guerrier deuxième unko qu'à brûlant feu belle réédition dague de vif argent pour la dernière unko allez dragon shivan cool un ravi réédition du dragon shivan c'est une belle rare c'est pas la plus incroyable non plus version dommage valduc gardien de la flamme pour la version haute frame la forêt épopée d'urza ça c'est très cool ça me rappelle beaucoup de souvenirs épopée d'urza vous savez j'en ai déjà parlé c'est l'édition de coeur et le proté et le token écureuil pour rejoindre la communauté magique ok bon dragon shivan c'est cool bien sûr on espère j'espère surtout sortir les tuteurs les tuteurs surtout il ya urza il ya force of will il ya beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à sortir de cette édition de cette édition l'immule terreur très cool belle réédition je sais pas si c'est pas une nouvelle 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 illustration pour terreur je sais plus l'horreur nomade dracon asticro cool ça aussi ça me rappelle les souvenirs je sais plus comme je vous dis ça fait trop trop longtemps pour certaines études hermétiques régissement de l'au-delà javelinier icatian alors ça revient sur les rééditions de très vieilles éditions javelinier icatian je sais pas si c'est pas dans les je sais plus dans les premières éditions 94 95 éclaireur souterrain petit gobelin déchirure cool je sais plus j'ai peut-être une dernière une bêtise donc il faut faire une terre contre-sorts ah c'est cool contre-sorts carte mythique de magique valduc gardien de la flamme pour la première unko assemblée des fidèles ah cool très très cool et j'adore cette carte l'illustration est magnifique j'adore cette carte la troisième unko deux décapodes version alternative réapprovision réappropriation de sévines pardon petit rare old frame c'est cool donc on aura je pense deux rares ou mythiques non on n'en aura qu'une ok bon c'est cool quand même la petite montagne sympa aussi et le petit token élémental ok troisième booster bon c'est surtout dans les boosters collector que j'espère sortir des belles choses parce que dans les boosters draft on va en ouvrir un petit peu donc voilà on va en ouvrir pas loin de 40 donc je me fais pas de soucis je pense qu'on aura de on va sortir des belles choses et c'est surtout après quoi surtout je stresse je vous avoue je stresse pour les boosters collector dracon pèlerin cool viciateur viciateur firexian nappe de sani invocateur brésilel goul firexian cool sentinelle sentinelle vigilante évacuation des terriers bête symbiotique on n'a pas de double pour l'instant je vais sans doute avoir une double quand je vais dire ça mais non pour l'instant ça va golem tran euard à dents pointues ok nouvelle illustration de cette carte je crois reculade ok une rare mine de gènes cool petite mine de gènes ça fait plaisir c'est bonne carte chien sauvage dommage on n'a pas de grosses dingueries non plus et pour contre bon la forêt c'est mais le mouton la forêt une petite une petite double du coup un infini booster draft booster collector je vous dis hein je stresse vraiment je stresse j'ai peur vraiment j'ai peur de pas d'être déçu j'ai vraiment peur d'être déçu donc j'espère un tuteur un tuteur j'en demande pas plus ce sera déjà bien alors le token foil donc tout est foil ou pratiquement donc derrière on a 4 rares ou mythiques foil ou non foil old frame ou non alternative enfin bon voilà donc à partir de là je vais faire comme ça histoire d'avoir un peu de histoire de garder un peu de suspense pour la vidéo et puis surtout pour moi pas être déçu trop vite hop sauf un peu de rangement parce que allez la deuxième donc c'est que des cartes en anglais forcément parce qu'elle n'est pas sortie en français les booster collectors sont sortis qu'en anglais peut-être aussi en japonais je ne suis pas sûr le evil eye of arms by gore donc là on n'a que des communes des unko en foil après on aura normalement un terrain remédie cool sunclasp messange en 13 c'est sympa spiritmonger pour une unko ah l'île magnifique je voulais l'avoir en vrai cette carte elle est très très sympa je ne sais pas de quelle réédition de quel bloc je ne sais pas à vous de me le dire ensuite on a trois old frame donc que ce soit en commune ou enko le mogwar ok la dernière momentary blink ensuite c'est là que ça se corse absorb ouais la deuxième woolly tutor le premier tutor cool le woolly tutor en old frame sympa la troisième oui monsieur yogmos sranvizicienne en version extended alternative full art ouais c'est du full art en effet et la dernière qui devrait être feuille normalement le lieutenant bon ça a pu être bien mieux par contre sur celui-là et puis le token maritlage et éléphant bon on a un tuteur on a yogmos donc ça va ça va je ne suis pas trop déçu donc voilà on va faire pareil pour le deuxième je voudrais garder les boosters propres pour les mettre dans la collection parce que comme vous le dis je ne vais pas en ouvrir 40 000 ce sera peut-être les deux seuls que j'ouvrirai celui-là c'est très mal ouvert par rapport au premier c'est un peu dommage bon il n'a pas envie ok le zombie foil ok allez commune en cours emerald charm sympa si on n'a pas trop de double ça serait bien empty the warrens j'ai l'unctum en foil petite double nomade decoy well gross sympa et par contre les cartes sont vraiment regardez l'état c'est vraiment très propre je crois qu'ils ont plutôt ah nature slore j'aime beaucoup cette illustration donc c'est cool je trouve qu'ils ont upgrade regardez la qualité vraiment propre call of the herd la plaine sympa je ne l'avais pas donc c'est bien dumpling sphere dumping pardon pas dumpling allez goblin matron cool de jesper aging ça fait plaisir même si je crois que c'est une réédition la troisième recall ok la première aromatique c'est une réédition bon c'est pas incroyable la deuxième bird of paradise ça c'est bien c'est très très bien version old frame sympa c'est une réédition c'est une réédition c'est une réédition full art mais bon c'est pas incroyable et la dernière du coup je stresse griffin et zombies cool on n'a pas de double sur les windburn muse je suis déçu deuxième booster je suis un peu déçu on n'a pas sorti de dinguerie on n'a pas sorti de dinguerie qu'est-ce qu'on a sorti de bout bon pas de ouais les finales je suis content petit contre-sort je suis content petite erreur aussi bon commune un coup petit pacifisme c'est pas incroyable là bon ouais ouais c'est pas foufou ouais par contre le la windburn muse bon sa version full art sympa mais bon à en espérer bien mieux bird of paradise sympa sympa sûr bon ouais lieutenant kirtar ça me rappelle le souvenir donc c'est sympa mais bon c'est pas foufou non plus par contre ouais le yogmos thren physicienne ça c'est bien et puis le worldly tutor bon j'ai espéré un autre tuteur vous en doutez je pense mais bon c'est les les grosses les grosses prises mine de gemme aussi c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est un peu les trois les trois gros zingris qu'on sort dragon shivan aussi ouais dragon shivan voilà bon c'était sympa le stress a été là clairement comme je vous l'ai dit euh j'espère un petit peu bien quand même j'espère un petit peu bien bon j'espère que cette petite ouverture petite 22 minutes avant avant montage j'espère que ça vous aura plu prochainement comme je vous l'ai dit arrivera la display de draft et on va espérer sortir des dingueries de la display vraiment on peut sortir des trucs de fou donc voilà c'était la comme je vous l'ai dit la petite apéro avant avant la display comme je vous l'ai dit j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas le petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner surtout si tu passes par là et que tu ne connaissais pas la chaîne il y a pas mal de vidéos donc il y a de quoi faire t'inquiète pas tu tu peux rattraper le retard je pense que t'en as pour un petit moment voilà allez je vous laisse je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour sauver les dingueries qui arrivent et puis je vous dis à très vite pour une prochaine allez ciao je vous dis à très vite